Salut les badounettes ! On est lundi, il est 17h45, il est l'heure de regarder le récap de la semaine. Entre 1563 et 1736, pas moins de 3837 sorcières ont été exécutées, dont 84% de femmes. Par habitants entre le XVIe et le XVIIIe siècle, nous avons exécuté 5 fois plus de personnes qu'ailleurs en Europe, affirme Claire Mitchell, avocate et militante du groupe Witch of Scotland. Des milliers de prétendus sorcières exécutés en Ecosse entre le XVIe et le XVIIIe siècle vont être graciés. Une loi adoptée par le Parlement écossais va rétablir la justice pour plus de 3000 femmes torturées et mises à mort cruellement trois siècles après les faits. C'est bien d'avoir honte, mais c'est un peu tard. Un étudiant à Nîmes a fait tomber une petite enceinte dans un poteau en métal creux. Il s'est dit « bah faut quand même que je la récupère ». Il est resté coincé une heure dans le poteau métallique et les pompiers ont vraiment galéré pour pouvoir le faire sortir. Ah les Israéliens ! Des fois, les scientifiques israéliens, ils n'ont pas grand chose à foutre. Non, parce qu'ils ont inventé un aquarium mobile. Non mais mobile, pour un poisson rouge. Le poisson rouge avec ses pensées dans l'eau fait bouger l'aquarium. Ils lui ont mis de la nourriture pour poisson, ils lui ont appris le truc, avec sa petite voiture, et il est allé chercher la nourriture pour poisson. Oui, vous avez vu les vidéos. La Chine s'est engagée dans une politique zéro Covid avec l'objectif ultime d'éradiquer complètement la maladie sur son territoire. Et à Taijin, un groupe de 20 personnes se sont trouvées infectées, dont deux hauts variants Omicron qui est très très transmissible. Du coup, on les a vraiment enfermés et la ville a décidé de tester les 14 millions d'habitants en 48 heures. En 48 heures, 14 millions de tests PCR. Une bagnose très rapide, comme la mort de ce monsieur, ça se passe à New York, Christopher Delacruz, un homme de 28 ans, père de 4 enfants, meurt en se cassant le cou dans le métro, en sautant un tourniquet pour économiser 3 dollars. Le père de la victime a déclaré, je voulais que je vous dise, il a fait une erreur. Pas faux. Une étrange averse s'est abattue sur Texarkana, à l'est de Dallas, aux Etats-Unis. Les habitants de cette ville, qui sont à peu près 37 000 habitants, ont vu tomber des poissons du ciel, des milliers et des milliers de poissons. Pourquoi ? Eh bien en fait, c'est à cause d'une tornade. Une tornade avait lieu un peu plus loin, les poissons ont été projetés dans le ciel, et ils ont eu une averse de poissons. Les poissons mesuraient tous entre 10 et 15 cm de long. Cela se produit lorsque des petits animaux aquatiques, comme des grenouilles, des crabes ou des poissons, sont aspirés par des trompes d'eau ou des tornades. Ils retombent alors en même temps que la pluie, avec les intempéries. C'est ouf. T'imagines, tu prends un poisson de 15 cm dans la gueule ? Vous le savez, en Belgique, il y a la Wallonie, où les gens parlent français, belge-français, et il y a la Flandre, où les gens parlent en flamand. C'est l'histoire d'un belge Wallon, qui est en Flandre, il est dans un bar, il est un peu complètement bourré, voire beaucoup, et là le patron lui demande de partir, mais dans sa langue natale, la Flandraise, le Néerlandais. Et là, l'homme s'énerve et dit, toc, hé, faut que tu me parles français ! Et il le tabasse, casse le bar, police, tribunaux, il dit, de toute façon, tout ça, ça ne serait pas arrivé si tu m'avais parlé en français. Le juge lui dit, vous ne devriez pas être surpris que l'on parle néerlandais en Flandre. Par exemple, au Portugal, je ne m'attends pas non plus à ce que l'on s'adresse à moi en néerlandais. C'est comme moi en Ardèche, finalement, je ne m'attends pas à ce qu'on me parle en français. Hé, hé, tu veux aller à Lavonne pour manger des bugnes ? Voilà. Merci de nous avoir suivis, rendez-vous demain à 17h45 pour une version longue de Bad News ! Longue comme à... Règle, c'est une règle, elle fait du... Pff, elle est longue, ma règle. J'en ai des plus petites, mais j'en ai une longue, de règle. Pourtant que la montagne est belle, Comment peut-on imaginer ?